Aujourd'hui nous ouvrons nos vingtièmes portes ouvertes à l'UT de Chambéry. C'est essentiel pour accueillir les familles, les aider dans l'orientation de leurs enfants, avec la réforme du bac et avec les orientations. On propose cinq spécialités de DUT et toutes les équipes sont mobilisées pour les renseigner sur les différentes spécialités. Je dirais ce diplôme un peu particulier qui est le DUT, qui comprend une partie théorique, et qui est une partie pratique avec des projets et des stages. Donc on est là pour les accueillir, les accompagner tout au long des deux années. On a à peu près 900 étudiants, un peu plus de 900 étudiants, puisqu'on a également des études qui se poursuivent à l'étranger dans le format du ETI. On propose des semestres à l'étranger également dans le GACO et dans le MMI. Et puis on a à peu près 200 alternants dans les 10 licences professionnelles qui touchent tous les métiers du commerce, de l'industrie, de l'industrie pour 4.0 ou du multimédia d'une façon générale. Le packaging, l'emballage et le conditionnement, c'est une formation assez pluridisciplinaire qui regroupe plusieurs matières. On a beaucoup de marketing, on étudie beaucoup la science des matériaux, donc des polymères, du verre, du carton. On étudie aussi un peu le design, donc savoir comment agencer certaines choses entre elles. Et beaucoup de logistique aussi. MMI, c'est une formation pluridisciplinaire qui comprend programmation, graphisme, audiovisuel et communication. Actuellement, moi je suis en deuxième année, quatrième semestre, spécialité programmation. Pour la formation, on touche un peu à tout. Donc on fait de la structure, on a des cours d'anglais, on a des cours de gestion, on a des cours électricité, hydraulique, donc c'est assez divers. Ce qu'il faut pour la formation, c'est la motivation surtout. Cette formation permet de savoir quel métier je pourrais faire après, parce que tu touches un peu à tout. Donc tu as plusieurs domaines d'action qui sont différents. Donc ça permet de savoir, de t'orienter vraiment dans la vie professionnelle. Je suis en DUT, sciences et génie des matériaux, avec l'option art appliqué. En sciences et génie des matériaux, c'est assez général. Du coup, vu qu'il y a cette option, on fait des sciences assez profondes. Donc on va étudier la matière, comment ça se passe à l'intérieur, les molécules, les atomes et tout ça. La formation, il y a différentes matières. C'est très varié, on touche à plein de choses. C'est de la gestion, du commerce, du marketing, de la communication. On fait aussi un peu de droit pour avoir des bases. Dans l'entreprise. De la comptabilité aussi. C'est vraiment cool de pouvoir transmettre. C'est une passion. On est dans une formation qui est lourde, qui est chargée, qui est vraiment intense et qui est vraiment très intéressante. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de très important de pouvoir transmettre et de faire découvrir et de vouloir faire découvrir aux gens de venir ici et les encourager à venir. Je pense que c'est bien de donner aux gens notre expérience pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est quelque chose d'assez important. Parce que moi, je me souviens, quand je suis venu voir les portes ouvertes, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. C'est normal. Après le bac, en général, il y a beaucoup de choix et on n'a pas forcément trouvé exactement ce qu'on voulait faire. Parce que ce n'est pas facile de savoir vraiment. Donc, tu discutes avec les étudiants, tu vois, ils te disent ce qu'ils font en cours. Et c'est important d'échanger comme ça, de poser les questions. Et ça permet de vraiment aiguiller et de savoir ce que tu as envie de faire derrière. Il n'y a pas que les cours à l'UT de Chambéry. Par exemple, je suis vice-présidente à l'inter-BDE de l'UT de Chambéry. Donc, c'est un BDE qui regroupe tous les étudiants de l'UT de Chambéry. Et notre but, c'est de faire vivre la vie étudiante en proposant des soirées, en proposant des après-midi, des temps, tout ça. Par exemple, on a prévu un gala de promotion de fin d'année pour célébrer les 20 ans à l'UT de Chambéry. Jeudi prochain, on a aussi les UT Games. Donc, c'est une sorte d'olapia de interfiliaire. L'objectif de cet événement, c'est de réunir les filières entre elles, de réunir les étudiants et de faire bouger la vie à l'UT, de montrer que notre réalité, il est dynamique et qu'il donne envie d'y être.